Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de GAN, une édition de ce mercredi 28 décembre 2022 en direct de notre studio de Douala. Parcourons quelques parutions. Compte tenu ce jour en kiosque, on démarre avec la nouvelle expression d'abord qui s'intéresse au Covid-Gate. Un gros poisson d'essai, titre la nouvelle expression de ce jour, Mohamedou Dabo s'en est allé alors qu'il était claboussé par les marchés de la lutte contre la pandémie du Covid, compliquant ainsi la suite de l'affaire ainsi que plusieurs projets gouvernementaux dont il était le facilitateur. Évocation en page 3 de la nouvelle expression en pied d'une du journal. Ompélie, Kabafoussam et Kinors, télévision et radio, a fait sourire les orphelins. Le média le plus suivi au Cameroun a à nouveau démontré sa proximité envers le bas-peuple en donnant aux pensionnaires de quelques orphelinats l'essentiel pour passer de belles fêtes de fin d'année. Reportage à lire en page 2 de la nouvelle expression. À la une du journal Cameroun Tribune de ce mercredi, acte du chef de l'État, 5 lois promulguées titrent le quotidien bilingue gouvernemental. Les textes examinés et adoptés par les deux chambres du Parlement au cours de la session ordinaire de novembre dernier ont été promulguées hier par le président de la République. Parmi eux, la loi des finances pour les exercices 2023, lit les pages spéciales de Cameroun Tribune dans l'édition de ce jour. À la une du forum libre disponible en kiosque eau et énergie en 2022, comment le miner et l'Oundou et Somba a surmonté les crises. Titre le forum libre en 2022, écrit le journal, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Lundou et Somba, a été très présent sur le terrain pour pouvoir mettre en œuvre quatre programmes relevant de son département ministériel qui avait pour but l'amélioration aussi bien de l'offre que de l'accès des populations aux services publics, de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement, malgré le contexte socio-économique et budgétaire difficile. Lié à la dégradation de l'économie mondiale du fait de la crise russo-ukrainienne, des faits marquants ont été enregistrés dans le sous-secteur, aidant cela par l'arrivée du soldat Blaise Moussa, auto-management de la Cameroun-Ouata Utilities Camerouata, évocation en pages 6 et 7 du forum libre. La voie des communes est disponible en kiosque et nous amène à Minduru, terre d'émergence, à la rencontre du maire, sa majesté Zachée Zengletoute, le maire de la commune de Minduru, Dja, dans le département du Oignon, s'est livré au journal La Voie des communes. Avec lui, le journal a fait le tour de toutes les questions de développement de ces structures, avec un regard vers l'horizon qui s'annonce plein de promesses. Interviews à retrouver en pages 6 et 7 du journal La Voie des communes. Voilà mesdames et messieurs pour l'essentiel des parutions de ce mercredi. On va à présent accueillir nos invités pour décrypter cette actualité-là. Je vais l'accueillir d'abord à ma gauche, Idriss Lissombe. Bonjour Idriss et bienvenue. Bonjour Achille et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox. On va tout simplement saluer tous ces téléspectateurs qui sont déjà certains en pleine période festive et d'autres qui malgré la fête n'oublient pas l'essentiel. Donc je vais penser spécifiquement ici aux médailles, comment on va appeler cela ? Les médailles de la honte. Vous vous souvenez très bien que vendredi le 16 décembre dernier, on a inauguré la stèle du souvenir du côté des Eka par rapport à la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016. Pendant qu'on attendait qu'il y ait véritablement une reconnaissance pour toutes ces populations qui ont été, la jeunesse, les hommes de tous âges qui ont été au fourreau moulin, ils ont été véritablement des sécuristes le temps d'un après-midi ensanglaté. On a plutôt vu des médailles qui ont été discernées à des personnes que personne ne connaît, je ne sais pas. La stèle, elle est venue pour des voies de mémoire et la mémoire nous renvoie essentiellement à ce qui s'est passé ce jour-là. Et dans la mémoire, doit-on oublier ces hommes et femmes, cette jeunesse mobilisée, tous ceux qui ont sacrifié ce vendredi noir leur temps, leur énergie pour assister, aider et faire et contribuer à sauver les vies, tout cela qui se sont donné dans toutes ces journées, même pas une once de reconnaissance. J'appelle donc ces médailles qui ont été attribuées, qui ont été discernées ce 21, ce 16 décembre 2022, comme les médailles de la honte. Vraiment, c'est quand même dommage que dans ces pays, on n'ait jamais pris la peine de reconnaître ceux qui font des efforts, ceux qui essayent de contribuer d'une manière ou d'une autre à la marge du pays, malgré... Maintenant, on va dire que la reconnaissance est réservée à une élite, à une catégorie de personnes, et non à tous ceux-là qui, quand ils se sont donnés, ne se donnaient pas pour attendre quelque chose, mais lorsqu'il faut être reconnaissant, il faut penser à tout. Merci, merci, Dressel, ils sont d'être avec nous encore ce mercredi, donc en face de vous. Et à ma droite, le prince Aristine Cam. Bonjour, prince, et bienvenue. Merci, Achille Kamga, de m'accueillir dans son petit studio. Bonjour, Aitrice Lisson, bonjour aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Célévisions, et surtout de la revue des Granés. J'ai vraiment fait un clin d'œil aux populations de Consamba, qui m'ont un tout petit peu surpris. Lorsque j'ai appris qu'il y avait une très grosse marche de ce côté-là, j'ai cru que c'était une marche contre les microbes. Non, que non. El Atoumarou, le maire de cette ville-là de Consamba Premier, a organisé une marche en compagnie des jeunes, des femmes et des vieillards de la ville de Consamba pour soutenir le président de la République. Pourquoi ? Je me suis posé la question, pourquoi ? Et de ce côté-là, on nous dit que c'est parce que le président a fait une très belle prestation à Washington, et que les populations de Consamba, pour lui rendre hommage, ont pensé à faire cette marche-là pour lui accorder encore tout son soutien, ainsi qu'à la Première dame. À l'occasion, le coordonnateur de la Jachabi a remis un prix de reconnaissance à El Atoumarou, le maire de Consamba Premier, pour toutes les œuvres qu'il entreprend dans la municipalité de Consamba Premier. Et donc, c'était en compagnie du préfet du département du Mungo, ainsi que du sous-préfet de l'avancement de Consamba Premier, Mahamad Mahamadhi. Merci, Prince Aïtine. Et quand on va aller donc au bas de course, on commence donc par ce sujet proposé par la nouvelle expression qui poursuit sa série rétrospective 2022, le scandale de la Covid-Gate et ce gros poisson qui est décédé. C'était le 18 décembre 2022 dernier. Il s'appelait Mohamed Doudabou. On l'a connu, il est très dans les affaires de gestion des fonds alloués au Covid. Il y avait deux entreprises qui ont bénéficié de ces fonds Covid, notamment dans les tests et dans le transport des kits de dépistage, des tests et dépistage de la Corée du Sud pour le Cameroun. Alors, la nouvelle expression dit qu'avec le décès, ça devient compliqué pour la suite de cette affaire exerce. Oui, compliqué. Oui, parce que vous savez, sauf si je ne me trompe, je ne suis pas juriste, je ne suis pas spécialiste sur le droit, mais je pense que lorsque vous êtes poursuivi au tribunal, qu'il se trouve que vous ayez à perdre la vie, tout simplement, on ne va pas poursuivre un maccabée, on ne poursuivra pas une personne décidée, puisqu'elle n'est plus là pour pouvoir véritablement se défendre. Donc, c'est pour cela que la presse parle aujourd'hui de cette complication, parce que le concerné, le présumé, le coupable numéro 1 n'est plus. Et dans la presse, quand même, lorsqu'on lit cette information, on constate tout simplement qu'il y a eu tellement de droits autour du défunt. On voit toute notre compassion émue à la famille de Gabo. Mais maintenant, comme il était au tribunal criminel spécial, aujourd'hui, qu'il n'y est plus, est-ce qu'on aura la lumière ? C'est pour cela que la presse s'interroge. Est-ce que nous aurons finalement la lumière sur cette affaire de Covid-19 qui a marqué l'année 2022 ? Est-ce que finalement, on saura toute la vérité ? Parce que c'est quand même une affaire, on parlait des soupçons de détournement, de surfacturation, qui tournaient autour des dizaines de milliards de francs CFA. Donc, c'est quand même des sondes énormes, énormissibles même. Mais maintenant que l'un des présumés coupables, entre guillemets, est parti, ça veut dire que ça complique véritablement le travail des enquêteurs. Donc, en fait, c'est pour ça que la presse parle de gros poissons qui dissèrent. Alors, je précise bien qu'il faudrait qu'on, toute opposition, garder. On respecte la mémoire de ce défunt de Mohamed Oudabo. C'est juste qu'on fait un rapprochement à travers cette une sur l'affaire Covid-19. Il y a quelque chose de grave que j'ai lu dans les colonnes de l'expression. Quelqu'un a parlé de crime, entre guillemets, le fait qu'il soit décidé. C'est-à-dire que lui qui était impliqué dans les affaires de Covid, on estime qu'il devrait encore être en vie pour répondre de ses actes. C'est quand même grave, le prince Aising et Cameroun. Des accusations fusent un peu partout à la suite de la mort de Mohamed Oudabo. Il faut noter que Mohamed Oudabo était un très grand homme d'affaires et par ailleurs conçu l'honoré de la Corée du Nord au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez que dans le marché du Covid, les transactions des milliards de francs CFA, le marché dont il a été adjudicataire, était entre le Cameroun et la Corée. Et donc par conséquent, il était accusé, dans le rapport de la Chambre de compte d'autant pour moi, il était mis en cause pour surfacturation et autres en relation avec ceux qui lui ont attribué ce marché, notamment le ministre de la Santé et toute la chaîne de responsabilité. Mais ce qu'il faut noter, c'est que sa mort, oui, vous parlez, je ne suis pas d'inspection de procédure, oui, à son niveau, mais il faut noter que son entreprise est accusée d'avoir, en attendant que les procès s'ouvrent au niveau du tribunal criminel spécial, la conséquence, même si vous êtes décédé, mais si vous aviez une responsabilité d'avoir dérobé de l'agent public, il faut noter que vous avez forcément des biens et que ce sera à la suite peut-être de la condamnation ou pas que l'État, puisqu'il en a le droit, de faire une sorte de recouvrement forcé de ses biens, de ce que vous lui avez pris. Mais ce qu'il faut noter dans les accusations, c'est que d'abord être décidé, il faut noter qu'il était, d'après nos différences aussi, il était souffrant depuis plusieurs mois, et d'ailleurs il avait saisi le président de la République à plusieurs reprises pour demander une autorisation d'aller se soigner. Et vous avez dû remarquer que je pense qu'il y a quelques mois, cette autorisation, la première autorisation, avait fuité dans la presse, et dont on accusait le ministre d'État, secretaire général de la présidence, d'avoir, comment je vais dire ça, d'avoir huilé ce courrier-là, afin que son prétendu, entre guillemets, son ami Dabo, puisse fuir la justice, entre guillemets. Mais ce dont nous savions, c'est que Mouhamadou Dabo ne se sentait pas bien, et donc par conséquent avait demandé à plusieurs reprises d'aller se faire soigner, ce qui n'a pas été possible. Et ce qui n'a été possible, et donc, d'après des sources familiales, il se suis sûr qu'il avait l'habitude de se déplacer à Genève et en Europe pour rencontrer ses médecins. Et donc par conséquent, il n'a pas pu le faire, et nous ne sommes pas tous là. Sa famille estime que c'est parce qu'il n'a pas rencontré ces différents médecins que la mosse en a suivi. Donc, pour revenir sur l'affaire, c'est un poids, comme Edith le disait, c'est une grosse perle de l'opération Covid-Gate qui vient de tomber après l'ancien Lamido de Garoua, l'ancien secrétaire d'État au ministère de la Santé chargé des épidémies, qui était aussi parti, qui, vous savez qu'il était pratiquement l'ordinateur, le principal ordinateur des dépenses. Donc, lorsque des personnalités comme ça partent dans une affaire où ils étaient au cœur, je ne dirais pas que ça prête à confusion, mais ça va un tout petit peu handicaper l'instruction même de ce dossier. Alors, pour terminer, Edith le disait, est-ce que justement ces différents décès-là qu'évoque le presse de Sengé Kahn ne va pas mener quand même ? La justice apprend finalement cette affaire à bras-le-colle, parce que la nouvelle expression reproche, le fait que depuis le rapport de la Chambre de Cône, la justice n'a pas suivi, il n'y a rien qui est fait, on a l'impression que tout allait dans les tiroirs. Oui, vous savez que lorsqu'on ne va jusqu'à la fin d'un processus, on a l'impression que ça pétille, mais vous êtes sans savoir que lorsqu'on instruit une affaire, ça peut prendre du temps, il y a les affaires qui prennent, surtout qu'il faille véritablement trouver les éléments, les preuves par rapport à l'accusation et les justifs avec tout ce que cela comporte pour pouvoir ouvrir véritablement les débats au niveau du tribunal. Mais il faut comprendre que lorsque vous parlez de crimes, vous avez dit, lorsque la presse parle de crimes, c'est parce qu'en fait, il y a de l'analyse, c'est les analyses que les journalistes font et qu'on se pose la question, mais pourquoi finalement tout ce qui sont les personnalités clés autour du Covid-19 ? C'est des questions parce que tout à l'heure, le président Singhé quand il parlait de l'ancien secrétaire d'État au ministère de la Santé, en charge des épidémies, qui est parti, qui était véritablement l'ordonnateur, donc il devrait être soit accusé, soit témoin, phare dans cette affaire. Il est parti, paix à son âme. Et aujourd'hui, c'est l'homme d'affaires, Mouhamadou Dabou, qui s'en va, qui était... Est-ce que... Et pourquoi la famille est véritablement un peu triste et même à la limite un peu remontée ? Je peux le dire. Parce que tout simplement, Achille, la famille s'est dit que... Mais est-ce que le fait qu'on ait interdit, empêché ce chef de famille-là, cet homme d'affaires, d'aller se soigner, il serait allé se soigner, peut-être mourir, aller se réunir, on aurait dit qu'on lui a donné la chance et tout ça, mais parce qu'il avait... Surtout qu'il avait les garanties. Voilà. Et la presse nous dit qu'il a produit des garanties par rapport au fait qu'il fallait quand même qu'il aille se soigner pour pouvoir recouvrir sa santé. Mais on ne lui a donné aucune chance par rapport à cela. Donc, c'est le fait que la famille dit, devrait trouver aujourd'hui que, véritablement, c'est un crime, que ça a été... Véritablement, on a poussé Mouhamadou Dabou à mourir. Donc, c'est les analyses. Donc, en fait, en lisant la presse, on s'interroge et à voir la situation, on peut se retrouver dans l'affaire Covid-Gate où tous ceux qui sont les personnalités phares qui devraient permettre à la vérité d'éclater en plein jour, qu'ils ne soient plus là. Et peut-être que parce qu'ils ne seront plus là, on leur attribuera tous les torts et on classera l'affaire. Alors que peut-être les vrais commanditaires tapis dans l'ombre qui... Vous savez qu'au Camerouni, il y a toujours ceux qui sont en front-office et il y a les puissants qui sont en back-office. Ces personnalités en back-office qui, peut-être, aujourd'hui, peuvent sourire et boire du ruina dans leur salon parce que ceux qui étaient en front-office s'en sont allés. Bon, voilà un peu toutes les questions et toutes les interrogations de la presse. Ce qu'il faut... Oui, rapidement, rapidement. Je voudrais dire que c'est un... Dabo au cœur de l'opération Covid-Gate n'est qu'un petit plan parce que c'est une affaire de plusieurs centaines de milliards qui allient le rapport de la Chambre de Cournot. Pour fixer l'opinion, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'avec la mort de Dabo, l'opération de cet assainissement de finances publiques va s'arrêter. Non, c'est un tout petit plan. Et ce que je voulais encore noter, c'est que dans les différents courriers de Dabo, il avait précisé, c'est-à-dire que lorsqu'il demandait l'autorisation au président, il a fait valoir ses avoirs qu'il avait ici, notamment, et d'autres paiements qu'il n'avait pas encore touchés et qui pouvaient être des garanties... On trouvait que l'État lui avait même encore plus d'argent. Qui pouvaient être des garanties qu'il parte se soigner et revenir. Voilà, merci. Donc, voilà le sujet proposé par la nouvelle inspection ce mercredi matin. Covid-Gate, un gros poisson décède. On va passer à notre sujet. Alors, parlons de loi de finances 2023. Vous savez que le chef de l'État a promulgué des lois hier. Parmi ces lois-là, il y a la loi de finances 2023. On a longtemps épilogué au long des dernières... tout au long des derniers mois sur cette loi de finances 2023. Donc, beaucoup d'économistes ont annoncé que ça sera très difficile pour les Camerounais en 2023. Eh bien, cette loi-là a été promulguée donc hier par le chef de l'État, Cameroun Tribune. On nous en parle ce matin. Idriss Lisson, je commence avec vous. Finalement, on est là dans un chemin de non-retour. On devrait être résilients en 2023. Mais est-ce qu'il y avait d'abord un chemin ? On a laissé la place à un doute en disant qu'on devait amender certains textes et tout. Non, Achille Camga. Vous savez, lorsqu'on voudrait que les amendements soient pris en compte, on vous donne les textes de loi à temps et on vous écoute tout au moins. Lorsque l'Assemblée nationale devient comme une chambre d'enregistrement, ce n'est pas nouveau en 2022. Ça a toujours été le cas. Malgré tout ce que nous, on a créé comme les débats pour l'orientation budgétaire, malgré tout ce qu'on a créé comme cadre d'échange et d'écoute des parties prenantes dans le cadre de la loi de finances, finalement, on constate que la loi de finances finit toujours par être ce que le gouvernement décide par rapport à son quiche de cabinet. C'est-à-dire que lorsqu'on voit le ministère des Finances avec toutes ces hauts commis de l'État. Donc, en fait, on a discuté à propos de la loi. La presse a ressorti les problématiques. Certains économistes ont dénoncé certains articles de cette loi de finances, mais rien n'a bougé. Donc, pour dire que maintenant, on a promulgué, mais on ne devait que promulguer lorsque la loi est votée. On l'a promulgué. Le problème, c'est que dès le 1er janvier, on va entrer dans le calvaire du 2023. Il n'y a pas autre chose. C'est logique. C'est un cheminement logique. Parce que là où on pouvait amender la loi, c'est à l'Assemblée, ça n'a pas été fait. Si ça n'est pas fait, donc on a pris la loi, elle est promulguée et on va la suivre. Donc, maintenant, c'est le mécanisme d'exécution de cette loi de finances avec la réalité palpable, avec maintenant les effets, les conséquences qu'on va vivre à partir de 2023. Ça, il faut que les gens se préparent à cela. Maintenant, est-ce que les gens sont préparés à cela ? Est-ce que les gens sont encore, se resteront là à dire encore, on va faire comment ? Est-ce que les gens subiront sans génie ? Est-ce que les gens souffriront seulement en bavardant et en buvant dans les bars et en causant dans les quartiers ? Donc, c'est ces interrogations-là qui restent et demain et qui nous font dire qu'attendons le voir. Mais la loi, elle est promulguée donc, dès le 1er janvier, elle va entrer en vigueur. Président, c'est quand même votre analyse ? Nous l'avons dit ici. Je vous l'avais dit lorsqu'on lançait à l'ouverture de la session budgétaire en novembre, je vous avais dit que c'est le moment de faire des débats et que les populations puissent suivre ces débats-là et faire des amendements même aux députés pour qu'ils puissent le repercuter au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le moment pour les opérateurs économiques de faire des propositions, de faire même du lobbying, de faire du lobbying, de faire même, entre guillemets, beaucoup de bruit pour qu'un certain nombre de décisions ne soient pas prises. Mais malheureusement, ces décisions-là étaient prises, il n'y a pas eu d'amendement conséquent. ce que je veux dire aux téléspectateurs parce que nous sommes ici pour informer, c'est qu'à partir du premier, le thème qui était de 1 000 francs, le thème fiscal qui était de 1 000 francs va passer à 1 500 francs. Donc, ne soyez pas suppliés, n'allez pas, lorsque vous voulez authentifier un document où il faut forcément apposer le thème fiscal, ne vous déplacez pas vers 1 000 francs. C'est prochainement, c'est 1 500 francs. Donc, c'est la conséquence d'aide. Il y a plusieurs autres choses qui sont contenues dans cette loi-là que les populations doivent dégrer. Je les invite à lire cette loi-là, à aller chacun dans les différents secteurs d'activité, de consulter la loi, de se préparer parce que c'est aussi ça. Les fins d'année, on fait des projections et chaque secteur d'activité doit pouvoir rentrer dans cette loi-là, l'allier. et la scruter afin de faire des prévisions concrètes pour 2023. C'est malheureusement ça et vous remarquerez, j'ai l'habitude de le dire, chaque année, vous remarquerez que le budget augmente. Lorsque le budget augmente, il faut le grappiller quelque part et malheureusement, ce sont nous autres, les contribuables qui en payons le prix fort. Voilà, donc, retrouvés dans ce sujet à la 1 de Cameroun, très bien disponible en kiosque. Ce jour, passons à autre chose. Alors, parlons de l'eau et de l'énergie en 2022 et le calvaire qu'ont vécu les populations tout au long du mois, tout au long de l'année 2022. Mais il y a le journal Le Forum Libri, nous dit quand même que le ministre Elundu Esomba a pu surmonter les crises. C'est votre journal Prince ASIC, comment est-ce que Elundu Esomba a pu surmonter ces crises en 2020 ? Écoutez, vous avez fait une très belle introduction en rappelant qu'il y a eu beaucoup de crises. Crises sur le plan énergétique avec des coupures intempestives d'énergie, de lumière, avec l'eau qui n'était pas à la portée des Camerounais. Mais entre-temps, le gouvernement avait prévu beaucoup de projets, notamment dans le nord Cameroun qui se plaignaient beaucoup, dans le réseau interconnecté nord et le réseau interconnecté sud. Il y avait un maximum de projets qui étaient en ligne de mise mais qui ont été réalisés pendant cette année 2022. Vous avez le réseau interconnecté même ouest, c'est-à-dire du littoral qui part de Nkorsamba jusqu'à Bafoussam, Bafoussam du nord-ouest, qui ont été mis en mouvement. Et vous savez que nous avons connu beaucoup de délestages au niveau de l'ouest Cameroun. C'est-à-dire que c'était pratiquement de ce côté-là. Les gens vivaient pratiquement en une semaine, trois fois, ils avaient de l'énergie électrique. Donc, avec ajouter au baisse des tensions, même ici, tout près de nous, en Nkorsamba, donc avec ces, comment je vais dire ça, ces chantiers qui ont été exécutés, les consommateurs essayent de sortir de la tête de l'eau. Donc, vous avez le réseau interconnecté Est, notamment l'Est avec les chantiers de Lompanga et autres qui ont été suffisamment amorcés. L'Est, aujourd'hui, peut avoir son énergie électrique, ne pourra plus le prendre à partir de Yaoundé. Donc, la production doit se faire sur place et les populations environnantes doivent pouvoir le bénéficier. Du côté de l'eau, vous savez qu'on a eu beaucoup de problèmes. Les chantiers ont été engagés sous le magistère de Gaston et l'Université Somba avec le nouveau management qui est à Camoata. On voit la présence, c'est-à-dire que le déploiement sur le terrain, malheureusement, malheureusement, on est toujours buté à, je ne dirais pas de sabotage, à des gens qui s'amusent à, comment je vais dire ça, à voler des compteurs, à creuser des conduits. On a parlé de pratiquement 200 compteurs volés en deux semaines. Exactement. A voler même, a fait des conduits privés. C'est-à-dire qu'on l'a vu, le régional de Camoata du côté de l'Ouest a décelé des réseaux mafieux comme ça à Foumbane et même aussi à Bafoussam. C'était 200 compteurs volés en deux jours. 200 compteurs volés. Donc, vous avez des goulots d'étranglement comme ça que ce ministère-là essaie de débaucher. Mais vous savez qu'on a vécu une crise sur le plan un tout petit peu avec le carburant qui, le gouvernement, a essayé d'apporter des solutions malgré la crise russo-ukrainienne. Nous en avons beaucoup peur. Donc, c'est une année mi-figure, mi-raisin menée par, sous le magistère de Gaston et Lune de Soma. Nous attendions maintenant que l'accélération puisse se faire aussi en 2023 pour que nous essayions de sortir totalement des levées de l'Evêche avec des projets qui sont annoncés. Mais si on prend l'avis d'Ixivir, sur la question 2022 est difficile pour les populations dans le secteur eau et énergie. Le gouvernement a suffisamment apporté des réponses à ces problèmes-là ? Une année très difficile. Le prince Alcine a fait ce tableau et je ne peux que confirmer. Comme elle n'est pas terminée, on continue de souffrir du manque d'eau et d'électricité. Ça, c'est clair. C'est vrai quand même qu'en 2022, on peut reconnaître les efforts de la tutelle, c'est-à-dire du ministre de l'Eau et de l'Énergie qui, toutefois, est toujours sur le terrain. Il se déplace à certains points parce qu'il y a des ministères ici où il y a tellement de choses qui se font. Les ministres ne bougent pas d'un temps. Je ne sais même pas s'il y a même un ministre qui est à la tête de ce département ministériel. Donc, au niveau de l'eau et de l'énergie, on voit quand même les ministres sur le front. Chaque fois, quand il y a une crise, il est au front, il vient, il fait des promesses et il fait l'effort de tenir les promesses. Quand je prends une zone par exemple comme celle de Missondo qui est restée un chef de l'arrondissement dans l'Union et qui est restée sans lumière pendant près de 25 ou 30 ans et les autorités municipales et les sous-préfères là-bas sont allées en fédération pour aller voir le ministre de l'eau et l'énergie pour dire mais attention, si nous sommes un chef de l'arrondissement, il faut quand même que nous soyons et que la lumière revienne à Missondo auprès de 20 ans, 25 ans, on n'a pas de lumière. Le ministre a pris les engagements et aujourd'hui, ses engagements sont en train d'être tenus. Quand on voit quand même ces actions comme celle-là, il y en a d'autres complicités qui l'ont fait. Donc, pour dire qu'avec le ministre Gasson et l'une de Souma, si vous avez des problèmes, allez vers lui, il va travailler à résoudre le problème puisque c'est ça qui semble marcher. Donc, il faut le faire. Alors, maintenant, mais sinon, dans le cadre global et sur le plan par nos amis, on constate que nous avons vraiment ce plan systémique. On a des problèmes d'eau, on a des problèmes d'électricité. Donc, on espère tout simplement que la nouvelle direction de Camoët va travailler. Déjà, même à calmer le personnel parce que le personnel attend toujours que la nouvelle nouvelle de Camoët puisse leur permettre d'avoir ce qu'ils ont demandé. Donc, on espère qu'en 2023, il y aura moins de problèmes de délestage, moins de problèmes de... Merci. Merci, Idriss. Merci, Prince Alcing et Cam d'être venu décrypter l'actualité de ce jour. Merci à notre forte équipe technique en régie, Jonathan Babiola, Innocent Abégaz et Firin Gondi, Branly Mambou autour de Emos Fonga. Vous avez dit rendez-vous en 2023. Oui, je profite pour souhaiter une bonne année 2023. 2022 n'a pas été du tout facile. Donc, je souhaite très bonne année d'anticipation aux téléspectateurs de Kino Célévisions, à tous les Camerounais, je leur dis d'être positifs. C'est difficile, mais restons positifs. C'est en restant positifs que nous pouvons changer les choses. Continuons à presser, à presser. Nous ne sommes pas loin de l'objectif. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain à 9h et 20 minutes. Restez sur Kino Célévisions, juste derrière, c'est 10-12, le Zénith. Merci.